bon cette fois ci j'ai le notebook déjà écrit c'est pas comme je fais d'habitude dans mes vidéos mais là je vais essayer de vous expliquer au maximum le code que je vais utiliser donc dans cette vidéo on va voir les statistiques descriptives avec python donc j'ai déjà démarré une série qui aborde les notions de statistiques mais d'une façon théorique là je vais essayer d'appliquer ça sur une base de données et ça va vous permettre donc de voir comment utiliser les statistiques pour explorer une base de données voilà donc d'abord j'importe le panda donc la librairie donc est utilisé pour explorer les bases de données je vais travailler sur une base de données que j'ai trouvé sur le site Kaggle donc là je laisse le lien de la base de données en tout cas vous allez le trouver dans la description de la vidéo et même le code que je vais utiliser ici dans cette vidéo vous allez le trouver également dans ma description voilà donc deuxième étape là à ce niveau je vais importer je vais importer base de données donc qu'est-ce qu'on a dans cette base de données on va le voir ensemble ok voilà donc j'ai utilisé le read csv bien sûr pour l'ouvrir et là j'ai affiché les 5 premières lignes bien sûr vous savez à quoi ça sert le read si je mets ici 20 donc il va me donner les 20 premières lignes vous voyez ici qu'on a quatre colonnes donc on a la colonne gender ou bien sexe donc ici vous allez trouver un principe masculin ou féminin après donc ici on a la taille et là on a le poids et là donc on a l'indice l'indice d'obésité ou bien donc là c'est l'indice BMI donc c'est à dire qui nous indique qui calcule ce rapport et nous indique est-ce que la personne est normale ou bien elle est en surpoids ou bien elle est donc elle est maigre donc là ça donne une idée sur l'état général de la personne par exemple ici vous voyez par exemple 1,7 m et là donc on voit 76 et là donc on voit donc dans l'indicateur donc overweight c'est à dire il est en surpoids bon l'obésité donc je donne un exemple ici donc la personne elle est à 1,8 bon 1,82 m et là donc le poids donc c'est 99 donc là on dit c'est on peut dire que cette personne elle est obèse voilà donc ça c'est pour la base donnée je vais utiliser ici la méthode info donc pour afficher quelques informations par rapport à notre base donnée donc là on a vu le type donc le type par exemple ici pour gender donc on a object donc donc c'est normal parce que là on a une chaîne de caractères indice BMI donc la même chose donc c'est une chaîne de caractères donc c'est normal d'avoir object pour la taille et le poids donc les deux sont flottes donc ça également donc c'est normal donc il n'y a pas de problème de au niveau des types de la base donnée là je vais voir les valeurs manquantes donc la taille de la base donnée donc on a 1000 lignes et là donc je vois pour que ce soit au niveau gender, height, weight, BMI donc toujours plutôt donc 10000 et non pas 1000 donc 10000 valeurs non lignes ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur manquante donc ça c'est une première lecture de la base donnée maintenant je vais vous montrer comment faire une analyse univariée donc pour calculer les indices statistiques donc d'une variable il faut d'abord savoir si la variable est qualitative ou bien quantitative donc là le concept de qualitative et quantitative je l'ai déjà abordé dans les vidéos précédentes donc là ce que je vais faire c'est juste d'appliquer le code python donc la variable qualitative par exemple gender donc gender le sexe donc là ça donne une qualité donc là ce que je peux calculer je peux calculer les fréquences c'est à dire combien j'ai d'hommes et combien j'ai de femmes donc en utilisant value count donc vous voyez ici que c'est une base donnée équilibrée donc j'ai 5000 hommes et 5000 femmes donc là tout est bon pour le moment pour l'indice BMI donc là également donc je peux calculer combien j'ai de personnes normales combien j'ai de personnes obèses donc vous voyez ici donc la répartition donc en utilisant value count donc là j'ai le nombre ce que je peux faire je peux même visualiser ça parce que ça va donner une idée donc je vais par exemple tracer ici donc les fréquences de l'indice BMI donc là je vais rajouter ici ce plot là donc plot j'utilise c'est comme si j'utilise la partie visualisation de panda et là donc je vais kind bar donc ça va être donc bar plot ou bien un diagramme en bâton parce que là donc c'est une variable qualitative donc je vais exécuter là et voilà donc ici j'ai la répartition bien sûr donc les gens ont surpoids donc là c'est la plus grande fréquence suivie donc la partie ou bien l'indice normal après donc l'obésité et on sous-poids donc vous voyez ici l'indice du sous-poids donc il est très très minime bon donc là j'imagine que cette base de données a été prise c'est-à-dire d'un pays développé donc ça j'ai pour les variables c'est-à-dire quantitatives bien sûr je peux faire la même chose pour le sexe donc également puisque c'est une variable qualitative donc je peux reprendre ici cette colonne et là donc au lieu de BMI donc bien sûr je vais mettre jeune 2 et je vais tracer les hommes et les femmes donc bien sûr donc ils sont équilibrés parce que j'ai 5000 hommes et 5000 femmes dans cette base de données voilà donc pour la partie qualitative on passe à la partie quantitative donc les variables quantitatives que j'ai ici donc je reviens à la table donc ici les variables quantitatives donc bien sûr donc il y a une quantité donc là je parle de height et de weight donc c'est-à-dire de poids et de la taille donc là je vais vous montrer comment faire donc ici une analyse pour une variable quantitative donc là je peux calculer bien sûr la moyenne donc en utilisant la méthode min voilà donc la moyenne ici de la taille donc c'est 1,68 voilà donc pour le donc pour le poids donc je peux également calculer la moyenne donc là donc c'est 73 je peux également trouver la valeur maximale donc du poids donc là c'est 122 et le minimum pour 29 29 donc là ça peut paraître une valeur anormale d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous montrer comment étudier les outliers ou bien les valeurs aberrantes je peux trouver également la médiane donc la médiane voilà donc c'est donc là la médiane donc de la taille donc c'est 73 donc il faut remarquer que la médiane et la moyenne donc ils sont proches donc ça veut dire que on a une répartition équilibrée donc de notre de nos données pour voir ça donc je peux utiliser un histogramme plutôt donc là pour donc je vais le faire pour wait après je vais le faire pour read voilà donc je vois que c'est une distribution donc je peux dire normal mais bon pas tout de suite d'ailleurs là j'ai deux pics on va aller voir ceci par la suite bien sûr donc là je peux spécifier le nombre de pins je mets 20 voilà donc là je suis en train donc de modifier l'épaisseur de de du rectangle et là ça me permet donc de voir de plus d'informations donc là je vois que cette cette répartition a deux sommets relativement donc il y a un sommet ici autour de 60 et là un sommet donc autour de 80 ou bien 80 on va dire 85 si je peux faire la même chose par rapport à c'est à dire à la taille donc là ça va être hit donc là je vais tracer un histogramme pour voir la répartition voilà donc là également donc je vois que c'est relativement une distribution normale ou bien distribution gaussienne bon toujours ici j'ai des deux petits sommets là mais en tout cas donc je peux dire que c'est normal je peux également visualiser les données en utilisant la boîte à moustache donc bien sûr les données de type quantitatif donc là je vais faire ça pour hate donc voilà donc voilà donc ça c'est la boîte à moustache donc pour cette variable ou bien pour cette caractéristique hate c'est à dire la taille donc là j'ai normalement la limite inférieure et là j'ai la limite supérieure la ligne rouge ici que j'ai c'est la médiane et là donc j'ai les données à 25% et là donc à 75% voilà donc là je peux voir que il y a une répartition équilibrée d'ailleurs j'ai vu ça à partir donc de l'histogramme et je vois quand même là donc l'information que j'ai de plus à partir de ce cette boîte à moustache donc c'est qu'on a des outliers donc vous voyez ici les points qui sortent d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure comment les détecter voilà donc pour les détecter donc bien sûr donc il faut déterminer cette limite là donc à 75 et à 25 donc là je vais les déterminer et je vais calculer la différence entre Q3 et Q1 rappelez-vous donc là j'ai le Q1 et là j'ai le Q3 et je vais calculer un coefficient donc qui me permet donc de multiplier donc IQR par 1,5 on suit avec moi ce raisonnement là après donc une fois que j'ai déterminé ce coefficient là donc je vais le soustraire à Q1 donc là j'ai le Q1 je vais le soustraire, soustraire coefficient pour tomber dans cette limite inférieure donc c'est ce que j'ai ici l'IM1 et quand je fais Q3 plus le coefficient que j'ai calculé ici c'est-à-dire Q3 plus le coefficient que j'ai calculé ici donc j'ai cette limite et là donc les points qui débordent bien sûr sont les valeurs aberrantes donc ce que j'ai fait ici donc j'ai déterminé la limite inférieure la limite supérieure donc je vais exécuter ça et après donc je vais prendre donc c'est-à-dire les points qui sont à l'extérieur c'est-à-dire les points ou bien les tailles qui sont supérieurs à la limite supérieure et les points qui sont inférieurs à la limite inférieure donc là j'aurai les résultats on va voir ces résultats là voici les résultats que j'ai ici bien sûr là donc 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 pour la taille donc on n'a pas trouvé ici donc des gens avec un indice normal donc bien sûr parce que c'est des outliers donc là vous voyez ici la taille donc j'ai 1,98 j'ai également ici 2,00 donc là ça fait ça fait vraiment une grande taille et vous voyez ici le poids mais là donc vraiment le filtre n'est pas par rapport au poids mais là j'ai fait sortir donc des gens qui ont une taille anormale j'ai également ici des gens qui ont une petite taille et toutes ces personnes là sont des femmes qui ont une taille donc de presque 1,40 m voilà donc là j'ai les gens qui sont inférieurs à la limite inférieure et là donc j'ai les gens qui sont supérieurs à la limite ou bien à la borne supérieure voilà donc si je veux les classer donc voilà donc je peux les classer là voilà pour éliminer donc ces valeurs aberrant donc là je vais revenir à ma base de données et je vais prendre juste les gens donc qui sont à l'intérieur donc de limite inf et limite sup je vais retracer maintenant ma box plot donc rappelez-vous la boîte à mon stage tout à l'heure il y avait des points qui débordent je vais voir si j'ai maintenant ces points là d'ailleurs vous voyez vous avez vu que j'ai éliminé les outliers donc là si j'exécute remarquez voilà donc il n'y a plus donc des points qui débordent voilà ici je trace encore donc c'est à dire les histogrammes bon tout à l'heure donc on n'a pas vraiment remarqué donc les outliers donc je reviens donc on ne les a pas remarqués donc j'avais une personne ici qui est à 2 mètres et là donc j'avais une personne qui est à 1,4 donc là vous voyez que principalement je n'ai pas vraiment de personnes qui sont à 2 mètres voilà pour afficher plus de détails voilà on va voir maintenant ce qu'on a au niveau donc de weight c'est à dire au niveau du poids rappelez-vous tout à l'heure on a dit qu'on a l'impression d'avoir deux sommets en fait ces deux sommets là parce que donc il y a un sommet réservé pour les femmes et un sommet pour les hommes d'ailleurs si je veux isoler juste les données des hommes là donc je vais mettre donc un filtre à l'intérieur donc de df c'est à dire je vais mettre df égale à mail c'est à dire je vais prendre juste les données des hommes et là j'ai une nouvelle base de données avec df mais c'est à dire qu'il contient uniquement des données par rapport aux hommes et je vais tracer donc un histogramme qui présente le poids des hommes si je fais ça remarquez donc maintenant ma distribution donc elle est normale et je n'ai plus les deux sommets que j'avais tout à l'heure la même chose bien sûr si vous prenez des données pour femmes donc je vais essayer donc de les mettre ici donc là on va mettre female et là donc female et là donc je vais prendre female voilà donc je vais tracer ça voilà alors également donc pour les femmes j'ai également une distribution avec un seul sommet et voilà donc là on a fait une application donc des statistiques descriptives donc d'une base de données qui présente donc les poids les tailles donc des hommes et des femmes voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous remercie et à la prochaine